Alors, pour vos spectateurs, il faut que vous sachiez que les Japonais fabriquent de la monnaie de singe depuis 40 ans. Les Américains fabriquent de la monnaie de singe depuis 40 ans. Les Anglais fabriquent de la monnaie de singe, ils n'ont jamais quitté, même en étant dans l'Europe, ils ont gardé leur monnaie, la livre sterling, attention. Et les Chinois, en grande partie, mais eux, ils ont beaucoup d'or, nuance. Voilà, donc ce sont vraiment les principaux pays, et bien entendu le dollar qui aujourd'hui ne vaut plus rien. Donc nous sommes dans, d'où la faillite de la Deutsche Bank. Si on t'avait dit un jour, si on vous avait dit, je prends tous les spectateurs à témoin, la Deutsche Bank, la plus grande banque européenne, c'était du solide. C'était vraiment le truc le plus, la plus grosse banque. Les mecs dans les réunions internationales, quand les mecs de la Deutsche Bank arrivaient, c'est tout vu si tous les autres ne se mettaient pas à plat vente. Tu vois l'idée ? La Deutsche Bank est en faillite. L'action, le cours de l'action, j'ai dit dans leur vue de presse, le dit en ce moment partout, était à 100 euros en juillet 2007. Aujourd'hui, l'action de la Deutsche Bank est à 10 euros. Et l'autre jour, elle est descendue à 9 euros. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous les fonds de pension de vos parents, vous, vos spectateurs là, qui nous regardent, dont toutes les cotisations sociales ont été mises justement, ont été placées dans ces trucs-là, les mecs, ils ont perdu 90% de leur valeur. Là, on est en 2016, on est quel jour ? Mercredi ? On est mercredi. Ils ont perdu 90%. Vous ne l'entendez pas sur BFM TV ? Ni sur France 2, ni ailleurs. La faillite de la Deutsche Bank. Ah, mais que le fait que Kim Kardashian soit braqué, alors là... Putain, Kim Kardashian se fait braquer son bijou. Putain, c'est la grande révolution. Là, ils sont en train de... Vous vous êtes fait braquer toute votre retraite, vos cotisations sociales. Des centaines de milliards. Personne n'en parle. Ce n'est pas merveilleux, ça ? Ce n'est pas merveilleux ? Ce qui s'est passé à Chypre, quand ils ont pris sur le compte de... Oui, Chypre Réutilisation, pareil. C'est quoi ? C'était un laboratoire déjà pour faire un... C'était un labo, absolument. Parce que là, imaginez... Ils ont fait le test. Ils ont fait le test, ça voudrait dire, ça pourrait... Il faut le dire aux gens, ça peut se reproduire en France. Mais attends, j'invite vos spectateurs. Prenez vos relevés bancaires, juin, juillet, août. Ça dépend de la banque, hein. Mais vous avez forcément, à un moment donné ou à un autre, avec votre relevé bancaire, un texte qui vous dit « L'AMCL, BNP, Société Générale, un peu un bonçon, on fout le crédit agricole. Nous sommes une banque très solide. Mais, en Ariel 2, il y a marqué « Vos dépôts sont garantis jusqu'à 100 000 euros. » Donc si vous avez 150 000 euros, vous perdez vos 50 000 euros. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire chypre réutilisation. Si Deutsche Bank fait faillite demain, toutes les autres banques, ça va être une catastrophe. Donc tout va être gelé, et l'argent des gens va être pris. Ça, c'est inévitable. C'est même pour ça qu'ils ont pu passer ce texte. On n'avait pas ça avant en France. Jamais. Est-ce que vous imaginez qu'aux États-Unis, la garantie des comptes, elle est de 200 ou 250 000 dollars de tête ? C'est quand même beaucoup plus que 100 000. C'est fabuleux, non ? C'est la chypre réutilisation qui arrive. Ils ont testé ça en Grèce, ils ont testé ça à Chypre, très fort. J'y étais à Chypre, tu le sais. Voilà. Ça arrive, doucement mais sûrement. Mais, heureusement, Kim Kardashian est là pour se faire voler. Il y a un lecteur qui m'a dit sur Twitter « Abonnez-vous à mon fil Twitter, tiens. » Il m'a envoyé un truc très drôle. Ils auraient dû lui voler son cul. Parce que pour aller revendre le bijou de Kim Kardashian, il faudra se lever de bonheur quand même. En plus, j'entends déjà des rumeurs. Maintenant, on se dit peut-être qu'elle aurait monté ça elle-même pour toucher l'assurance-faire. J'ai vu le truc, mais on verra. Mais ce serait trop drôle que ce soit ça. Ce serait encore plus drôle. Non mais surtout avec les assurances qui sont en faillite. Peut-être que tu n'as raison avec les assurances en faillite en plus. C'est énorme, c'est énorme. Non mais c'est énorme. On est dans la désinformation phénoménale, mais totale. Totale. Je sais que, pour ma part, non seulement j'ai averti et informé les Français, et je le continue à le faire, mais en plus, tous ceux qui ont acheté de l'or en 2008-2009, aujourd'hui, les mecs, ils se frottent les mains. Voilà. Parce que, de toute façon, la Deutsche Bank, c'est vrai. Parce que Stélineau, il dit la même chose aussi. Il dit que c'est la catastrophe. On nous masque les comptes. Parce qu'en fin de compte, les quantités divisibles qu'il fait Draghi, c'est pour sauver tout le système. C'est comme une perfusion. Ils rachètent, en fait, les dettes des États. Non mais en plus, il fait ça. Ils rachètent la dette parce que personne ne peut l'acheter. Parce qu'il a racheté de la dette espagnole. L'espagnol avait le coulir en 2012. L'Espagne, sinon elle pouvait... Les banques, elles allaient couler. Donc, ils les ont en partie, pas tout. La Montepasqui, elle tient debout. La plus ancienne banque du monde. La Montepasqui de Sienne. Fondée en 475. Ou 72. Je ne sais pas si vous réalisez, les mecs. 600 ans de banque, quasiment. 6 siècles. C'est pas rien. Elle est en faillite massive. À cause de CDS de Blight Masters. Que Blight a inventé. Les fameux crédits des Fossois. Juste sur un truc, avec la Deutsche Bank, elle a perdu 850 millions d'euros. 850 millions d'euros. Tu sais ce qu'elle... Non, tu ne vas pas le croire. Écoutez-moi. Vous savez ce qu'ils ont fait ? La Montepasqui a perdu 850 millions de dollars. Contre la Deutsche Bank. Et les mecs, ils étaient paumés, les Italiens. Donc, ils sont allés voir les Allemands. Vous vous y connaissez mieux en comptant. Comment est-ce qu'on peut mettre tout ça sous le tapis ? Et les mecs de la Deutsche Bank, ils ont aidés à maquiller leur compte. Non, mais tu ne crois pas. Tu n'y crois pas. Ils ont maquillé leur compte en 2008-2009. Et toutes ces mêmes banques... Non, non, la crise ne nous a pas affectés. Non, nous, on est des gens vachement intelligents. On n'a pas touché à ça. Alors que les mecs, ils en ont bouffé tous les jours du CDS. Et maintenant, parce qu'un juge italien a mis son nez dans les comptes, donc il a envoyé un certain nombre de gens pour se retrouver en taule, je vous signale quand même que le grand directeur de la communication de la Montepasqui a sauté par la fenêtre. On l'a poussé. On l'a beaucoup aidé. Parce que les caméras de surveillance montrent qu'il est tombé, qu'il y a un mec qui est sorti de la banque. Deux mecs sont sortis. Ils l'ont regardé, alors que le mec était encore en train de respirer. ensanglanté, cassé dans tous les sens. Et ils sont partis. Ils l'ont laissé. Les mecs sont sortis du siège de la banque. Le mec est tombé du 8e étage, je ne sais pas quoi. Donc ça, c'est la montée. C'est bizarre, à un moment donné. Non, parce que lui, il voulait dénoncer le scandale de la Deutsche Bank, etc. Le dire comme. Il a dit qu'on ne peut pas continuer comme ça à mentir aux gens. Et les mecs, ils l'ont poussé par la fenêtre. Voilà. Donc tout va bien dans les manques, les mecs. Tout va bien. Les taux négatifs, les mecs, c'est en train de vous détruire. Vos parents ne toucheront pas leur pension. Allô ? Vous réalisez ça ou pas ? Vous-même, vous ne verrez pas votre retraite. Bon, c'est vrai que ce n'est pas agréable à entendre, ce genre d'infos. Parce que ça veut dire qu'on est en train de spolier toutes les paroles. C'est ça ? Mais les taux négatifs, c'est comme un impôt. Vous mettez de l'argent. Les banques suédoises, les banques danoises, même les banques suisses. Allez sur quotidien.com, vous avez toutes les infos au mois d'août. Allez sur le mois d'août. Je crois que c'est sur la même page quotidien.com. Vous tombez directement dessus. Les banques suisses ont dit, vu les taux négatifs, nous allons faire payer nos clients qui ont des dépôts chez nous. Autrement dit, le mec qui a, je ne sais pas moi, 300 000 euros, 1 million d'euros, 2 millions d'euros, il va se prendre à moins 2, moins 3%. Moins 3%. Voilà. Que la banque va prendre. Que la banque va prendre. Vos dépôts sont garantis à 100 000. Tout ça peut être révisable du jour au lendemain. Le lendemain, ils pourront dire, maintenant, c'est plus que 50 000, 40 000, etc. On l'a vu en gaz. On l'a vu en Grèce.